Bonsoir tout le monde, je me présente, c'est Lies Seytel Hajj, je suis professeur en chirurgie orthopédique. Je suis le président de la société algérienne de la chirurgie du genou, de la hanche et d'arthroscopie. C'est une société nouvellement créée, ça fait maintenant deux trois mois. C'est une société dont l'objectif majeur est la formation. Elle a plusieurs thèmes, le genou, la hanche et la chirurgie par arthroscopie. Ça fait deux trois mois, on a réalisé des journées avec nos amis lyonnais en digital. C'était de la vidéoconférence en direct. Donc on l'a fait pour 150 personnes, 180 personnes. Donc c'était vraiment, ça s'est très bien passé avec des échos positifs. Là on essaie de lancer des journées de formation. Malheureusement la situation sanitaire nous empêche un petit peu de créer des journées avec un membre bien, un nombre assez important. Donc là on a fait une feuille de route avec les membres du bureau, avec les membres fondateurs. Cette feuille de route, donc on a fait, on va faire trois thèmes, trois samedis. Le premier samedi qui est aujourd'hui le 12 décembre, donc on a fait avec un thème l'initiation à la chirurgie du genou ou bien l'initiation à l'arthroplastie du genou qui est la PTG, la prothèse totale du genou. Le samedi prochain, ça va être une initiation à la prothèse totale de la hanche, la PTH. Et l'autre samedi, le 26 décembre, ça va être une initiation à la chirurgie par arthroscopie. C'est l'arthroscopie quoi. Donc aujourd'hui, donc on a fait une belle formation. Donc bien sûr, il y avait les règles de distanciation. Donc le protocole sanitaire était respecté. Donc c'est vrai qu'on n'était pas très nombreux. Il faut savoir qu'initialement, on a eu 86 inscrits. Donc des gens qui voulaient venir de Sétif, d'Oran, de Constantine, de Annaba, de Clemsen. J'en profite par cette vidéo pour demander des excuses à nos amis et à nos collègues parce que sincèrement, on ne peut pas faire une journée avec plus de 20 personnes, 25 personnes. Mais je vous promets qu'ultérieurement, la situation sanitaire va nous permettre d'organiser des événements avec plusieurs personnes. Alors aujourd'hui, c'était l'initiation à l'arthroplastie totale du genou. Donc on a pris comme expert nos amis de Lyon, les Lyonnais. Donc avec professeur Sébastien Lustig, qui est un chirurgien qui est référent en matière du genou. Donc on a fait des conférences d'enseignement sur le type de prothèse, comment on opère une prothèse, la voie d'abord d'une prothèse, l'indication d'une prothèse. Et bien sûr, on a fait des workshops. Ça veut dire quoi des workshops ? Donc les chirurgiens qui sont venus, on les a initiés aux ancillaires. Qu'est-ce que ça veut dire ancillaires ? C'est le matériel avec quoi on pose une prothèse. Donc aujourd'hui, on a deux partenaires avec nous, deux marques. Les chirurgiens, ils essayent de prendre connaissance avec ces ancillaires et on a des maquettes du genou. Là, ils sont en train d'essayer de poser des prothèses au niveau du genou. Donc la semaine prochaine, ça va être l'initiation à la prothèse totale de hanche. Et j'espère que d'ici là, la situation sanitaire va nous permettre d'agrandir un petit peu le nombre. Et l'autre samedi, le 26 décembre, j'espère qu'on va atteindre les 200 personnes, pourquoi pas 250 personnes. Donc voilà, c'est chose promise, chose due. Donc les membres du bureau de la saga ont promis des formations. Et là, il faut savoir qu'on a fait des prouesses pour organiser ces jours, ces journées. Et là, je pense que la machine est déclenchée, le train est sur les rails. Inchallah, on aura une belle formation pour tout le monde. Parce qu'il faut savoir, nous-mêmes, on n'a pas d'étiquette d'expert, on est en train d'apprendre mutuellement. Donc il y a un échange d'expérience de Tlemcen, d'Oran, de Annaba, de Constantine. Donc voilà, je pense que du bénef et que du bonheur. Merci beaucoup. J'espère que c'est le cas de la famille. J'espère que c'est le cas de la famille. J'espère qu'il est en train de nous. J'espère que c'est le cas de la famille.